La grâce et la paix Bienvenue à vous, frères et sœurs, pour ce moment de culte. Ici, auprès ou au loin, chacun est sous le signe de cette bonne nouvelle que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous invoquons le Seigneur notre Dieu. Et nous voulons le Seigneur notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, éternel, c'est toi qui es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec le psaume 128, le numéro 128 donc au début de nos recueils. « Dieu bénit ceux qui l'aiment » dont nous chanterons les deux strophes. « Dieu bénit ceux qui l'aiment » dont nous chanterons les deux strophes. « Dieu bénit ceux qui l'aiment » dont nous chanterons les deux strophes. « Dieu bénit ceux qui l'aiment » 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 Vous avez été appelés à la liberté, nous dit l'apôtre. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon votre nature terrestre. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Toute la loi, en effet, est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous prions Dieu. Oui, nous le savons Seigneur, l'amour est le seul chemin, autant pour que nous puissions vivre en recevant ton amour et autant pour que nous puissions vivre en donnant de l'amour. Mais il y a bien des obstacles entre nous et toi, entre nous et les autres. Aussi, nous te demandons de nous donner ton pardon et ton aide. Oui Seigneur, donne-nous d'abord ton pardon pour que nous puissions nous savoir aimer de ta part, que nous puissions nous nourrir, nous abreuver de cette source infinie qui est en toi d'amour, de pardon, de consolation, de force, de paix et de tendresse. Et permets Seigneur que nous sachions nous remplir de tout cela et que, abreuver de tous tes dons, nous sachions à notre tour, autant qu'il nous est possible, aimer, pardonner, soutenir et servir. Oui Seigneur, nous avons grand besoin de toi, nous venons vers toi pour que tu nous donnes la vie. Viens Seigneur, donne-nous ta grâce par grâce. Nous en avons grand besoin. Amen. Nous en avons grand besoin. Mais nous dit le Seigneur, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, parce que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. Oui, frères et sœurs, chers amis, voici une des bonnes nouvelles de l'Évangile, qui est que, qui que nous soyons, Dieu nous donne son pardon en Jésus-Christ et nous maintient toujours dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu en confessant notre foi. Je vous invite à vous lever. « Dans la liberté qui m'est donné d'aimer et de croire, je reçois cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu éternel et vivant, même sans condition. Par son esprit, il me relève et il me guide, il m'éclaire et me révèle. Son souffle de vie me porte vers les autres. Et sur mon chemin, mon frère divin Jésus-Christ est présent. Il me nourrit, il m'invite à construire ensemble le monde que Dieu désire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre envers tous les hommes qu'il aime. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en vacances, mais pas vous. Beaucoup sont sur les bords de mer, mais pas vous. Si vous êtes dans le temple, peut-être l'êtes-vous à distance. Mais donc, j'ai trouvé que le texte du jour proposé dans nos listes de lecture était à propos, puisqu'il s'agit justement d'une baignade. En fait, plutôt d'une baignade ratée, puisque Pierre, finalement, arrive à marcher sur l'eau, donc dans cet épisode assez étonnant de Matthieu 14. J'ai donc choisi de prêcher sur ce texte, qui est le texte de nos listes de lecture, pour une fois. C'est donc en Matthieu 14, à partir du verset 22. Jésus obligea ses disciples à monter dans une barque et à le précéder sur l'autre rive. Pendant ce temps, il renverrait les foules. Après les avoir renvoyées, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. « Et si c'est toi, répondit Pierre, ordonne-moi que je puisse aller vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais Jésus, en voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et ils dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Oui, éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je vous invite à chanter le cantique 31-25 dans nos recueils. Je n'ai pas de cantique, bon, passons. 31-25, donc je ne sais pas quelle page, « Viens au Jésus régner sur cette terre » les trois premières strophes de ce cantique. Les trois premières strophes de ce cantique. Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi donc, dans ce texte de Matthieu 14 au verset 22, Jésus marche sur les eaux, ce qui est un épisode que l'on trouve ailleurs, en particulier dans l'évangile de Jean. Mais dans ce texte-là, précisément, il y a une particularité qui m'intéresse, c'est que Jésus fait mieux. Non seulement il marche sur l'eau, mais il permet à Pierre de marcher sur l'eau aussi. Et donc il y a une double bonne nouvelle, si vous voulez. Non seulement Jésus est extraordinaire parce qu'il peut marcher sur l'eau, mais en plus il peut transmettre ses pouvoirs extraordinaires aux croyants et donc à nous. Voyons de quoi il s'agit. La clé de lecture de cela est bien connue dans la Bible parce qu'on sait que l'eau en grande quantité, l'eau de la mer en particulier, représente dans la Bible le mal et la mort. C'est l'eau du déluge, si vous voulez. L'eau en petite quantité, c'est la grâce, c'est la paix, c'est la source qui coule dans le désert, c'est l'eau du baptême des enfants, c'est magnifique et merveilleux. Mais l'eau en grande quantité, ça n'est pas une bonne nouvelle pour la Bible. C'est le lieu où sont les monstres marins, c'est l'endroit où l'on se noie, où l'on se perd, où l'on a papier et où l'on est menacé et où la vie est impossible. Et donc, justement, voilà Jésus et les disciples confrontés, dirais-je, au mal, à la mort, à l'épreuve, à la difficulté. Et comment cela se passe-t-il ? En fait, la mer, on l'avait déjà vue dans l'Ancien Testament. C'est une histoire connue, dirais-je. Évidemment, c'est la traversée de la mer Rouge. Voilà le peuple d'Israël confronté à la mer alors qu'il sortait d'Égypte, vous le savez. Et là, l'histoire est finalement assez semblable de croyants menacés par une mer et Dieu qui permet de traverser, sain et sauf, la mer. Et c'est un texte dont on parle souvent, dans les écoles bibliques en particulier. Et à chaque fois, on pose aux enfants la question qui est celle que je vous pose et vous saurez y répondre aussi bien qu'eux. On leur explique l'histoire. Moïse qui frappe la mer avec son bâton et grâce à Dieu, il traverse la mer et tout ça. Et on leur dit, bon, tout ça, c'est bien beau. Je ne sais pas comment ça s'est passé, pour tout vous dire. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous ici et maintenant ? Alors, les enfants trouvent très vite, puisqu'ils savent que la mer représente le mal, la mort et l'épreuve. Ça, je vous l'ai dit. Et ils disent, mais finalement, c'est bien ça. Le peuple arrive devant un obstacle dont ils se disent, là, on n'y arrivera pas. On va se perdre là-dedans. C'est intraversable. C'est trop fort pour nous. Ça va nous submerger et nous n'y arriverons pas. Nous allons tous périr là-dedans. Et en fait, eh bien, Moïse dit, mais si, avec l'aide de Dieu, vous pouvez parvenir à traverser ce qui vous semblait intraversable. Et donc, il faut avoir confiance. Avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, vous pouvez traverser des océans, des déserts, des montagnes. Vous pouvez traverser des mers entières. Vous pensiez que vous perdriez pied, que vous n'arriveriez pas. Et avec Dieu, vous pouvez y arriver. Et vous pouvez aller, sain et sauf, sur l'autre rive. Donc là, l'idée est très belle. Et dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Mais dans le Nouveau, dans notre récit de l'Évangile, il y a quelque chose d'un peu différent. Parce que, de Nouveau, donc, on va dire, Jésus permet aux fidèles de survivre à des grandes épreuves et des grandes difficultés, à l'obstacle et à la mort. Mais il y a, vous le remarquerez, un changement de théologie absolument essentiel. Parce que Dieu ne donne pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu aide. Dans le Nouveau aussi. Mais pas de la même manière. Dans l'Ancien Testament, on croyait que Dieu pouvait aider le croyant en écartant les difficultés devant lui. Vous voyez ? Et donc, on se disait, si je crois en Dieu, si je prie Dieu, il va enlever les difficultés et il va faire en sorte que je n'ai pas ces problèmes. Et donc, Dieu enlève les difficultés, arrange les événements, il arrange tout pour que je puisse marcher sans problème. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'agit plus sur les événements, mais il agit sur le croyant lui-même. C'est une théologie radicalement différente, si vous voulez. C'est-à-dire que tout à coup, dans le Nouveau Testament, Jésus ne va pas écarter la mer sous les pieds de pierre, mais il va lui dire, tu peux marcher sur la mer sans t'enfoncer. Et donc, la mer n'est pas bougée, en quelque sorte. Dieu n'intervient pas sur les événements, Dieu n'intervient pas sur le cours de l'histoire, mais il intervient sur le croyant qui permet, avec l'aide de Dieu, de marcher même sur la mer. Et donc, oui, je dois vous dire, si vous avez la foi, vous n'aurez pas forcément moins de difficultés que les autres. Et c'est un peu, je dirais, la foi contemporaine. J'ai encore récemment entendu parler d'un événement dramatique chez un des enfants proche de notre paroisse. Et il dit, mais alors, que fait Dieu ? Pourquoi Dieu ? Et est-ce qu'il n'a pas pu l'empêcher de ceci, cela ? Et je dis, non, Dieu n'empêche pas les événements. Il ne peut pas faire en sorte que même le bon croyant n'ait pas d'ennui, mais il peut vous aider à tout traverser. Je ne dirais pas à pied sec, parce que Pierre, c'est quand même un peu mouillé les pieds, si vous voulez, mais on peut arriver à marcher au-dessus des difficultés sans s'enfoncer. Et ça peut même aller encore plus loin, puisque j'avais lu un commentaire, un très beau commentaire, du théologien catholique Eugène Dreverman, qui d'ailleurs a été, je crois, interdit de communion, interdit de prêcher, même excommunier, je crois, non ? Je ne sais pas. Ce n'est pas à cause de ce que je vais dire, mais en tout cas, il a dit une très belle chose. Commentant ce texte, il dit, le miracle, c'est ça, c'est que non seulement ce qui menaçait le croyant ne le menace plus, mais lui va plus loin en disant, Dieu peut faire en sorte que ce qui menaçait de me tuer, de me perdre, devient ce qui me porte. Alors ça, c'est extraordinaire. Il a raison, Dreverman, magnifique, très belle idée, je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas simplement que Dieu permet de faire en sorte que j'arrive à marcher car un car un sur mes problèmes, mais c'est que ce qui était pour moi à la base quelque chose qui aurait pu me perdre et me tuer, devient ce qui me porte. Extraordinaire. Ça veut dire que même la pire des choses peut devenir pour moi un tremplin pour avancer encore plus loin, pour aller vers les autres et pour être sur une nouvelle route, parce qu'effectivement, il y a là une transformation, si vous voulez. Non pas qu'il neutralise le mal, mais il peut transformer le mal en source de bien. Et ça, c'est une chose magnifique. Et effectivement, avec la force de la prière, avec la foi, il y a là quelque chose qui est possible avec l'aide de Dieu. Et donc, Pierre va pouvoir marcher sur l'eau et dans le texte, on en voit bien le processus. Tout d'abord, si je lis bien le texte, on voit que Jésus montre l'exemple. C'est-à-dire que Jésus marche sur l'eau avant Pierre, en quelque sorte. Jésus ouvre la voie. Et je pense que c'est absolument essentiel. Effectivement, la vie de Jésus est une vie qui nous ouvre le chemin et qui nous ouvre le chemin de la vie. On insiste souvent dans l'évangile pour dire que Jésus est le premier-né. Et le premier-né, c'est une belle image. C'est celui qui force la matrice, qui ouvre le chemin. Et après, derrière, le chemin est beaucoup plus facile pour les autres. En tout cas, je vois mes enfants, ils sont arrivés au monde beaucoup plus vite que le premier. Le premier a fait la voie. Et je dirais, même après, dans l'éducation, peut-être que les autres aussi, l'aîné, finalement, essuient un peu les plâtres, en quelque sorte. Mais là, c'est plus que ça. Jésus est celui qui a ouvert le passage. Il a ouvert le passage, ouvert le chemin. Et pourquoi ? Parce qu'il a eu, lui, justement, une vie qui a transcendé la mort. Une vie qui a dépassé fondamentalement et au-delà de tout, l'épreuve et tout ce qu'il a vécu. Rappelez-vous, la passion, pas que n'est pas loin, l'injustice, la trahison, la solitude, l'absence de famille ou de descendance, l'absence de ses amis qui étaient tous partis au moment de la croix. Lui qui a vécu dans le plus extrême dénuement dans un pays en guerre et qui est mort à 33 ans. Incroyable ! Eh bien, lui, Jésus, justement, a marché au-dessus de tout ça. Et il a montré que, lui, dont nous disons qu'il a eu la vie la plus belle, la plus grande, la plus extraordinaire, la plus divine, la plus éternelle, eh bien, cette vie était en fait, à la base, privée de tout ce après quoi nous courons. Ça, c'est bien de se le rappeler. C'est bien de se le rappeler. Et il lui est arrivé à lui à peu près tout ce que nous pouvons redouter. Et pourtant, la vie de Jésus est un chemin de vie. Et la croix, qui est normalement un symbole de mort et de torture, devient un symbole de vie. C'est ça, cette transformation, ce miracle extraordinaire, quand, avec l'aide de Dieu, ce qui est source de mal et de mort, peut tout à coup être transformé en source de vie. Donc ça donne confiance. Peut-être déjà tout simplement parce que quand je regarde la vie de Jésus, je me dis, bon, ben, après tout, je ne suis pas le premier à souffrir. Et donc, la vie est possible. Et la foi en Dieu, la volonté peut faire des merveilles. Et donc, tout cela peut-être donne confiance à Pierre. Et Pierre dit, eh bien, qu'est-ce qui m'empêche de venir vers toi ? Et Jésus lui dit, ben, écoute, rien, viens. Voilà le secret. C'est qu'en effet, Pierre ne dit pas simplement que ce qui m'empêche de marcher n'importe où dans la mer, mais d'aller vers toi. Et Pierre marchera sur l'eau tant qu'il ira vers le Christ. Voilà le secret. Parce qu'en effet, on peut traverser des tas de choses absolument incroyables. Tant qu'on a le regard tendu vers un idéal, vers un objectif ou vers le Christ. Et quand on se dit, eh bien, il y a quelque chose dans lequel je crois, et là, j'y vais. Sans me regarder, moi, sans avoir peur de rien, j'ai un idéal vers lequel je suis tendu. Et quand Pierre a les yeux tendus vers le Christ, et qu'il marche vers le Christ, eh bien, il traverse n'importe quoi. Parce que cet idéal est plus fort que tout. Et ça, c'est ce que j'appelle la foi, et c'est ce que la Bible appelle la foi. La foi dans la Bible, ce n'est pas le sentiment d'émotion, de dire, oh là là, j'aime Dieu, Dieu m'aime, etc. Non, la foi dans la Bible, c'est une conviction, c'est un système de vérité. Quand on dit, je crois, moi, fondamentalement, que le service est la plus grande des choses. Je crois que le sens de ma vie, c'est d'aller vers les autres. Je crois que le sens de la vie, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la paix, c'est la justice. Et c'est ça, la foi dans la Bible. C'est l'adhésion de tout notre être à une vérité, à un idéal, à une visée fondamentale qui oriente l'existence. Et quand on a une visée, quand on a une foi, eh bien, rien ne peut arrêter cela. Ça traverse tout, ça transcende tout, ça démolit tout sur son passage, et on avance. Donc voilà, c'est ce que dit d'ailleurs Paul dans la lettre aux Romains, 1.17, « Le juste vivra par la foi ». Oui, le juste vivra par la foi. Et ça, c'est vrai, parce que toute cette idéale, cette visée dont je vous parlais, peut permettre de traverser tous les océans, les ravins, les montagnes, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Et puis simplement, à un moment d'ailleurs, on le voit, Pierre, au lieu de continuer vers son but et de regarder vers le Christ, tout à coup se regarde lui-même. Et on nous dit qu'à ce moment-là, il prit peur et qu'il se mit à s'enfoncer. Ça, c'est vrai. Je crois vraiment que dès qu'on s'arrête dans la vie, on s'enfonce. Et si on se regarde un peu trop soi-même en se disant, « Mais finalement, ma vie, est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que je ne suis pas heureux ? Est-ce que j'ai des ennuis ? Est-ce que je n'ai pas d'ennuis ? » Vous vous enfoncez dans la mer. On ne se regarde pas soi-même. On regarde vers le Christ. « Qui perdra sa vie à cause de moi, » dit le Christ, « la trouvera. » Et qui voudra sauver sa vie, « la perdra. » Et donc, la vie, finalement, c'est un peu comme le skinautique. Je ne veux pas dire que c'est l'explication du miracle, mais tant qu'on avance, on est au-dessus de la mer. Dès qu'on s'arrête, on plonge. Alors, certains d'ailleurs me disent, parfois, surtout pendant l'été, ils me disent, « Oh là là, mais là, je vais en faire moins, je vais me reposer. » Je dis, « Très bien, reposez-vous. Vous aurez tout le repos éternel pour vous reposer. » Donc, ce n'est pas maintenant le repos. Voilà. Vous avez tout le repos éternel. Vous en profiterez à ce moment-là. Vous serez assis sur un nuage, tranquille, et les anges vous serviront le thé. Et donc, pour l'instant, au boulot, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, pour l'instant, ne vous mettez jamais en pause, et je ne dirais jamais en vacances, d'agir, d'aimer, de servir et d'accompagner. Je ne dis pas rester à Paris où il fait trop chaud. Vous pouvez aller au bord de la mer, vous pouvez aller à la montagne, vous pouvez aller où vous voulez. Il n'y a pas de lieu où il n'y a pas quelqu'un à aimer. À servir, à accompagner, et dont on puisse se préoccuper. Mais en tout cas, prenez toutes les vacances que vous voulez par rapport à votre boulot qui vous ennuie, mais jamais de vacances par rapport à son idéal. Et en tout cas, le Christ lui-même n'est jamais en vacances dans votre propre vie. Et donc, effectivement, Pierre s'enfonce dès qu'il se regarde soi-même au lieu d'être tendu vers le but. Il a eu tort, Pierre, certainement, de s'arrêter, mais en même temps, je le comprends un peu. Et je dirais que c'est là la deuxième partie du message. Parce que, certes, il faut avancer dans sa vie avec force, avec courage, avec détermination. Il faut avoir un engagement tendu vers un idéal. Ne jamais douter, ne pas faiblir. Et alors, on peut tout traverser. Mais parfois, moi-même, je n'ai plus la force. Ou parfois, je n'ai plus même la volonté d'y arriver. Parfois, je n'y arrive plus. Parce que peut-être les événements sont trop forts, parce que je me sens trop faible, parce que, voilà, je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus, Seigneur. Et parfois, je m'arrête. Et parfois, effectivement, comme Pierre, j'ai peur. Parfois, je suis là. Et parfois, j'ai l'impression que je vais couler. Et donc, là, serais-je condamné ? Ma prédication ne serait-elle qu'un appel, je dirais, à l'activisme, au volontarisme ? Eh bien, non. C'est là où, peut-être, ce message est encore plus important que ce que je viens de dire. Parce que l'évangile n'est pas une théologie volontariste. Et je pense qu'on n'est pas sauvé par ses propres œuvres, ni même par la qualité de sa foi. Certes, c'est très bien d'agir, d'aimer, d'avoir la foi, ça sauve la vie, ça fait un bien fou, c'est extraordinaire, merveilleux, mais ce n'est pas le seul moyen. Et là, on le voit très bien. Pierre, donc, commence à s'enfoncer, il perd pied, et alors il fait la plus belle chose qui soit, il crie, « Seigneur, sauve-moi ! » Ça, c'est extraordinaire. « Seigneur, sauve-moi ! » Alors, il prie, il crie sa détresse à son Dieu et à son Père, parce qu'effectivement, il sait que, dans le fond, ce n'est pas nous qui pouvons sauver notre propre vie, mais Dieu seul peut sauver notre vie. Et alors, extraordinaire, le Christ arrive, lui tend la main et le relève. C'est là, peut-être, le basculement. La première partie de ma prédication, n'importe quel philosophe un petit peu moraliste vous aurait dit la même chose. On trouve ça, les bons conseils, dans les revues actuelles, « Prenez-vous en main, croyez dans vos rêves, etc. » Là, on est vraiment dans un autre domaine. C'est « Seigneur, sauve-moi ! » Et je crois que Dieu vient, qu'il nous tend la main et qu'il nous relève, qu'il nous relève et qu'il nous sauve. Et cette prière de Pierre est même extraordinaire, parce que ce n'est même pas... C'est la prière, plutôt, même de celui qui n'a pas la foi. C'est assez paradoxal. Ben oui, puisque après Jésus l'engueule en lui disant, « Peu d'hommes de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Donc, ce n'est même pas la prière pleine de foi de celui qui a confiance, j'en sais rien. Pierre doute. Et ben même la mauvaise prière peut sauver, vous voyez ? C'est incroyable, ça. Et ensuite, Jésus, d'ailleurs, est aussi formidable, parce qu'il aurait pu arriver vers Pierre en disant, « Allons, Pierre, ressaisis-toi enfin, et confiance en moi, n'as-tu pas confiance ? Tu vas y arriver ? » Non, Jésus ne dit rien à Pierre. « Seigneur, sauve-moi ! » Jésus lui tend la main et le relève, sans question, sans leçon de morale, sans leçon de théologie, sans exhortation, sans rien. C'est la grâce, la grâce pure. Alors oui, c'est vrai qu'après, Jésus va quand même un petit peu engueirlander Pierre. « Hommes de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Mais après, pas avant. Il commence par le sauver, et après, il va essayer de recaler un petit peu les horloges, mais après seulement. Et donc, ça, c'est effectivement Pierre qui sera ainsi sauvé par Jésus de cette manière-là. Et c'est là peut-être une bonne nouvelle absolument extraordinaire, dans laquelle nous pouvons mettre notre foi. Et même si vous ne mettez pas entièrement votre foi là-dedans, même si c'est un doigt de foi que vous mettez, ça suffit pour que Dieu puisse vous sauver. Et alors, la conclusion du texte, et nous dit-on que tous les disciples reconnaissent Jésus comme fils de Dieu, ils disent « Celui-ci est vraiment le fils de Dieu ». Donc une fois de plus, la foi, je dirais doctrinale, succède à la grâce, ce n'est pas parce qu'ils le reconnaissent comme fils de Dieu qu'ils reçoivent la grâce, tout est en premier. Peut-être qu'il aura fallu aussi que Pierre expérimente l'impossibilité de se sauver lui-même pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Au début, finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai valorisé l'acte de Pierre qui va vers Jésus et tout ça. En fin de compte, c'était peut-être ça l'erreur. Au début, Pierre se disait « Moi, je suis beau, je suis grand, je suis fort, je vais réussir à marcher sur l'eau comme Jésus ». Eh bien, si vous voulez vivre aussi bien que Jésus et marcher sur tout en vous disant « Je serai plus fort que tout ce qui nous arrive », il ne vous arrivera qu'une seule chose, c'est que vous vous enfoncerez comme des imbéciles dans la mer. C'est ça l'histoire. Et ensuite, et donc peut-être qu'il a fallu que Pierre expérimente sa profonde faiblesse et la profonde impossibilité que nous avons, nous, d'accéder justement à tous ces bons conseils que donnent les magazines que vous lisez sur la plage en disant « Croyez dans vos rêves, soyez forts, soyez généreux, etc. Ça changera votre vie. J'y arrive pas, Seigneur. » Il faut comprendre qu'on n'y arrive pas pour pouvoir bénéficier de cette autre chose qui va changer la vie, qui est la grâce de Dieu. Et donc ensuite, Jésus va monter dans la barque avec eux et là, le vent tombe. Et avec cette confession de foi, tu es véritablement le Fils de Dieu. Finalement, ils auraient dû commencer par là. La première moitié, c'est une théologie des œuvres, une théologie volontariste, de croire qu'il faut que nous, nous allions vers le Christ. Deuxième partie, c'est beaucoup mieux. « Faites monter Jésus dans votre barque, tout simplement. » Et quand Jésus monte dans la barque, le vent tombe, il n'y a plus de problème. La mer cesse d'être une menace et je suis protégé dans la barque avec Jésus, dans la confiance. Et en fait, l'idéal de foi, c'est plus cette démarche chaotique qui est celle du début, faite d'excès de confiance, comme Pierre qui se jette à l'eau, c'est quand même formidable, enfin, c'est un excès de confiance un peu exagéré, d'échec, de secours. Et ça, c'est peut-être la foi des nouveaux convertis qui ont une foi extraordinaire et puis des déceptions terribles et qui pleurent, qui prient, qui sont sauvés, qui se relèvent, qui retombent. Et finalement, le but, bon, ça peut être un premier passage, mais le but, c'est beaucoup plus simple, c'est simplement de comprendre que Jésus est une douce présence et que l'idéal, c'est cette harmonieuse et douce présence du Christ dans sa vie, parce que je suis là, tranquille, tranquille, dans ma barque, parce que Jésus est là et que je n'ai plus à craindre l'agitation du vent, ni l'agitation du monde, ni quoi que ce soit. Et même comme un autre récit de Matthieu, d'ailleurs, où les disciples sont dans la barque et Jésus, j'adore cette image, on nous dit qu'il dormait sur un coussin à la poupe du navire. Voilà. Ça, c'est finalement pas un modèle de foi si idiot que ça. Et en tout cas, ça donne une paix extraordinaire. Parce que d'avoir à son bord, à bord dans sa vie, le Christ, Seigneur et Sauveur, que l'on reconnaît comme le Fils de Dieu, comme la source de la vie, de l'amour, du pardon, de la paix, eh bien, avec cela, on peut aller très loin, très très loin, et on peut traverser des océans incroyables sans avoir peur de rien, parce que c'est lui, et pas nous, qui est source de vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ? Je vous invite à chanter le cantique 4714, page 743, « Prends ma main dans la tienne ». Celui-là, vous le connaissez bien, c'est un cantique très célèbre dans nos assemblées. Page 743, « Prends ma main dans la tienne », numéro 4714. Page 743, « Prends ma main dans la tienne ». Page 743, « Prends ma main dans la tienne ». Page 743, « Prends ma main dans la tienne ». Page 743, « Prends ma main dans la tienne ». Page 743, « Prends ma main dans la tienne ». Page 743, « Prends ma main dans la tienne ». Page 743, « Prends ma main dans la tienne ». Page 743, « Prends ma main dans la tienne ». Page 743, « Prends ma main dans la tienne ». Page 743, « Prends ma main dans la tienne ». Quelques annonces concernant la vie de notre communauté. Donc nos cultes du dimanche matin continuent tous les dimanches à 10h30 sur place, Avenue de la Grande Armée ou en redifféré ou en direct Facebook ou sur YouTube. Et dimanche prochain, le culte sera présidé par l'étudiant qui nous rend service ici, qui est Raphaël Georgie. Donc le 16 août, le culte sera ici présidé par Raphaël Georgie, certainement avec l'aide de quelques jeunes de l'Étoile. Donc ce sera un culte sous le signe de la jeunesse. Et le 23 août, le culte sera présidé par Florence Blondon, qui reviendra spécialement pour ça et je l'en remercie aussi. Et le 30, eh bien ce sera normalement mon tour. Et enfin, le 6 août, septembre, le pasteur marque de bonnes choses. Donc vous voyez, vous aurez un grand panel de prédicateurs dans les dimanches qui viennent. Mais donc nous serons toujours heureux de participer de près ou de loin à ce culte de l'Étoile. Voici maintenant le moment de l'offrande. N'oubliez pas que Dieu aime le don joyeux. L'Église a besoin de vos dons et elle ne vit que de ce que vous lui donnez. Et d'autre part, quel beau geste que de donner pour Dieu en signe de reconnaissance, de liberté et de grâce. L'Église a besoin de vos dons et les dons et les dons et les dons. L'Église a besoin de vos dons et les dons. L'Église a besoin de vos dons et les dons et les dons. L'Église a besoin de vos dons et les dons. L'Église a besoin de vos dons et les dons. L'Église a besoin de vos dons et les dons. L'Église a besoin de vos dons et les dons. L'Église a besoin de vos dons et les dons. L'Église a besoin de vos dons et les dons. L'Église a besoin de vos dons et les dons. L'Église a besoin de vos dons et les dons. L'Église a besoin de vos dons et les dons. Nous prions Dieu enfin. Rappelle-nous Seigneur que toi tu es notre Père, source de vie, d'amour inconditionnel, de conseil, d'accompagnement. Et rappelle-nous que toi qui es notre Père tu es du domaine spirituel, dans le ciel et non sur la terre. Oui Seigneur que ce que tu es, ce que tu représentes, nous sachions le considérer, le respecter, le mettre à part dans nos vies. Et ce serait si bien si chacun en faisait de même. Que chacun en effet sache te reconnaître pour son Roi, pour te servir, pour t'obéir et être protégé par toi. Que chacun puisse travailler ici-bas à l'avancement de ton règne, qui est un règne d'amour, de paix et de grâce, plutôt que notre monde soit un règne de haine, de vengeance ou de jalousie. Aide-nous à accomplir ici-bas ta volonté en toutes choses. Aide-nous à œuvrer pour que cette terre puisse, autant que possible, ici, auprès ou au loin, être à l'image de ton ciel. Et que nous puissions vivre ici-bas les prémices de ton royaume. Pour tout cela, Seigneur, donne-nous chaque jour le pain spirituel dont nous avons besoin. Nourris nos cœurs, nourris nos âmes de ta grâce, de foi, de confiance et d'espérance. Et puis pardonne, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, pardonne nos manquements, pardonne nos lâchetés. Libère-nous de tout sentiment de dette ou de devoir. Tout cela n'apporte rien, Seigneur, que ce soit vis-à-vis de toi ou d'autres. Mais que nous sachions, nous, pardonner à ceux qui nous ont blessés ou fait du mal. Et que nous sachions aussi remettre à ceux qui nous doivent. Quand nous sommes dans l'épreuve ou la tentation, ne nous laisse pas être enfermés. Que nous n'y soyons pas soumis. Mais Seigneur, libère-nous du mal. Et libère-nous de la source même du mal. De toute force de mal qui rôde dans ce monde. Car nous le croyons, c'est à toi qu'appartiennent l'amour, la paix et la joie, au siècle des siècles. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Je vous invite à vous lever. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Que votre cœur ne se trouble pas. Frères et sœurs, allez sur le chemin de la vie confiant dans cette parole. Le Seigneur vous accompagne. Il vous garde dans son amour. Il vous donne la paix. Et il vous comble de sa grâce. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix. » Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix. » Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix. » Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix. » Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix. » Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix. » Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix. » Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix. » Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix. »